Et puis l'actualité c'est également le projet X-Gest qui poursuit son bonhomme de chemin, initié par le ministère de l'éducation nationale. Cette application vient à nouveau de permettre aux responsables des établissements secondaires de la capitale de remettre les bulletins de notes aux parents d'élèves dans les délais requis. Gabriel Guillen-Lemami, Jean-Pierre Moussouami. On rentre dans le site et puis on met le mot de passe. Une fois le mot de passe, on prend le code généré par l'ordinateur et puis on place sur le fichier l'apprenant. Une fois placé, on est connecté. C'est une remise de bulletins du deuxième trimestre qui s'est déroulée dans les délais fixés par le ministère de l'éducation nationale grâce au système X-Gest. Nous au lycée d'application de ce moment-là, nous avons un objectif que nous voulons viser au début de chaque trimestre. C'est-à-dire remettre les bulletins par rapport au délai qui a été fixé par le ministère de l'éducation nationale. Désormais, je n'ai plus le droit, moi, d'émerger sur un bulletin. Mes collègues enseignants n'ont plus le droit d'émerger également sur un bulletin. Le conseil des classes s'est fait sur la base des planches bien élaborées et présentées. Et par la suite, on n'a qu'à produire simplement les bulletins. Cette application, qui permet aux parents de mieux gérer la vie scolaire des apprenants, est un outil fondamental dans le suivi de l'évolution du travail des enseignants. En tant que chef d'établissement, X-Gest me permet de suivre l'évolution du travail de mes professeurs à travers leurs pratiques pédagogiques et à travers le nombre d'évaluations. On était auparavant sur un logiciel, mais aujourd'hui, nous pensons que nous avons gagné beaucoup de choses en utilisant l'application X-Gest. Le Gabon gagnerait davantage si tous les établissements publics comme privés étaient connectés à cette application pour un système éducatif performant et innovant.